Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chauds pour démarrer cette nouvelle semaine. Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Devenir Entier. Si tu me découvres à travers cette vidéo, il s'agit du quatrième et dernier épisode de cette série IMO sur l'aménagement de mes deux maisons individuelles à but d'investissement locatif. Si tu n'as pas vu les épisodes précédents, je t'invite à les regarder avant. Les liens sont dans la description et tu peux aussi y trouver des liens, notamment pour télécharger mon dossier bancaire gratuitement ou mon budget mensuel, très important de bien gérer son budget pour pouvoir emprunter. Allez, je vous mets les vidéos. On commence la vidéo avec la première maison, le T4 de 84 m² avec garage de 17 m². On commence la visite avec le salon, une grande pièce à vivre de 38 m². On a le meuble télé avec table basse, le canapé, le poêle à granulés et l'aspirateur. La table à manger et 4 chaises et la magnifique cuisine équipée. Enfin, donnez-moi vos avis en commentaire sur les choix des meubles des associations de couleurs car on est aussi tous là pour s'améliorer. Et pendant que j'y pense, mettez-moi un maximum de like car YouTube pourra la montrer davantage. Donc là, on a aussi les deux baux de location, les équipements, donc la plaque, le four, le micro-ondes et la hotte. Donc là, dans le premier tiroir, on a tous les couverts. Dans le deuxième tiroir, on a les accessoires et quelques poêles. Et dans le troisième tiroir, c'est pareil, des casseroles et des poêles. Ensuite, ici, on a les assiettes, les verres, les tasses, les sous-coupes et les bols. Donc on a essayé vraiment d'équiper au maximum la maison. Moi, j'adore vraiment ce qu'on a fait, ce qu'on a choisi. Pensez à me dire en commentaire si vous aimez ou pas. On a une petite vue. Donc on est dans un petit village. Il y a une petite mare en face. C'est sympa. Le poil a granulé. Super. Ensuite, là, on va dans la chambre. Elle fait 10,5 mètres carrés. Donc on n'a pas mis le lit parce que c'est un bébé qui va y être pour l'instant. Donc on est dans la plus petite chambre, la plus petite dressing. Donc dans chaque chambre, il y a les cintres, il y a l'oreiller, la couette, la table de chevet, le lit. On a vraiment essayé d'équiper au maximum. Pour que les locataires se sentent bien, il y a forcément qu'ils restent plus longtemps. Donc là, on est dans le WC. Donc on a mis quelques petits accessoires aussi. Donc là, on est dans la deuxième chambre. Donc ça sera un enfant. Elle fait 10,5 mètres carrés. Elle est un petit peu plus grande que l'autre. Avec le chevet, là, le dressing, il est déjà plus grand. Donc là, c'est le même que dans la chambre d'un côté. Donc là, le deuxième WC avec la salle de bain. La douche, elle est superbe. Ultra plate. Encore une fois, dites-moi si vous aimez les couleurs choisies pour la salle de bain. Et donc là, on va dans la troisième chambre, donc la chambre parentale. Avec un dressing qui fait presque 1m90, presque 2 mètres. Et puis un lit de 160 par 200. Donc là, la chambre, elle fait 11,5 mètres carrés. Donc là, c'est un double rangement, chaque côté, chaque parent. Et le garage, qui fait un peu plus de 17 mètres carrés. Donc avec le petit coin, pour mettre les lave-linges, les sèches-linges. Donc cette maison, elle nous aura coûté un petit peu moins de 170 000 euros. Tout aménagé, terrain, construction, notaire. J'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est à peu près ces eaux-là, 170. Donc là, on a juste mis quelques petits palmiers, en extérieur. La boîte aux lettres, et puis... Et donc celle-là, c'est la deuxième maison qu'on va visiter après. On a fait à peu près les mêmes choix de déco. Elle est juste un peu plus petite. Et donc on est sur un terrain de 515 mètres carrés. On est donc dans la deuxième maison. Donc c'est une maison, c'est un T3, 70,7 mètres carrés. Et un garage de 17 mètres carrés. Donc là, on a pareil, le canapé, la table basse et le meuble télé. Donc le poêle à granulé, pareil. Les chaises et la table et la cuisine. Donc là, la cuisine, elle est un petit peu différente. Il n'y a pas le micro-ondes qui est dedans. Parce que du coup, je loue à ma sœur et du coup, je sais qu'elle en a un. Donc là, on a les assiettes. Donc là, c'est le micro-ondes à ma sœur, du coup, que j'avais installé. Et donc là, pareil, on a les casseroles. Dans ce tiroir, on va avoir tous les accessoires de cuisine que je fournis. On a aussi les couverts. Et puis, toutes les petites tasses, les sous-coupes, les verres. Comme dans l'autre maison. Donc là, j'ai mis exactement les mêmes choses dans les deux maisons. Là, c'est pour vous montrer un peu les rangements d'angle qu'on a mis. Donc là, la pièce à vivre, elle fait 36,4 mètres carrés. Donc c'est quand même assez grand pour un T3. Et donc là, on a aussi les casseroles et les poils. Donc tout ça, c'est les mêmes équipements que la première maison. Donc on est arrivé à bout de ces deux maisons en quatre semaines. Donc pour tout équiper, avec les cuisines, les poils, faire les diagnostics, faire les bails. Faire les chambres. Enfin voilà quoi. Donc là, c'est un WC aux normes handicapées. Donc c'est pour ça qu'il est très grand. Avec les nouvelles normes, on est obligé d'avoir les normes handicapées. Donc là, pareil, on a les accessoires pour le WC. Mais c'est bien aussi d'avoir les normes handicapées. Si il y a un bébé, on a au moins de la place pour mettre toutes les affaires dans le toilette. Donc là, on a mis des couleurs un peu plus plage, avec du bleu, un peu de beige. Donc une très grande salle de bain. Donc elle fait 5 mètres carrés à peu près. Le sèche-charviette. Donc là, pareil, vu qu'elle a un bébé, enfin un an. Du coup, on n'a pas mis le lit encore. Il faudra attendre six mois. Donc pour avoir plus d'espace, on ne l'a pas monté. Donc avec la table de chevet, le dressing. Donc toujours les cintres, l'oreiller. Et puis là, on a mis une couette mini, vu que c'est ma nièce. Et donc là, la chambre parentale qui fait 11,7 mètres carrés. Donc toujours un lit 160 par 200. Les deux chevets. Et là, le dressing, il fait 2 mètres de long. Donc on a deux rangements en caisson. Plus les doubles barres de penderie, comme dans chaque dressing. Et celui-là, il est vraiment grand, ce dressing. Il est très très beau, je trouve. Donc vous avez vu, on a mis un chauffage dans les chambres, en plus du poêle à granulés. Donc il n'y a pas vraiment l'utilité. Parce qu'il chauffe très bien le poêle. Donc c'est juste au cas où, s'il y a besoin. Donc là, le garage, il fait 17 mètres carrés aussi. Et donc là, vu qu'ils avaient un frigo, on a mis un petit frigo. Vu que c'est quand même obligatoire, on a mis un petit frigo dans le garage. Et donc là, c'est l'extérieur. Donc là, on est sur un peu plus d'ombre. Parce qu'il y a des chaînes au fond du jardin. Et on a remis quelques petits palmiers. Encore une fois, je vous remercie d'être venu voir ma vidéo. Pensez vraiment pour me soutenir à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Car ça fait vraiment plaisir de voir cette communauté grossir. Si vous souhaitez investir, le plus important est d'assainir ses finances personnelles. Alors pensez à télécharger votre budget mensuel et à télécharger votre dossier de financement bancaire. Et c'est gratuit. Dites-moi ce que vous pensez de ces 4 vidéos. Et si vous aimez le rendu final. On se retrouve vendredi. Et je vous dis un gros merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada